... Aujourd'hui, je me trouve au centre-ville de Montréal, au cinéma impérial, pour le tapis rouge du film Tripa 3, qui met en vedette Martin Mat et Mélissa Desormeaux-Poulain. ... L'histoire, en gros, qu'est-ce que c'est l'histoire du Tripa 3? En gros, c'est vraiment une histoire, c'est pas une histoire d'un Tripa 3, c'est l'histoire d'un couple. C'est assez important pour moi, c'est que comprennent que c'est justement la quête d'Estelle à travers son couple, puis essayer de se retrouver justement avec son amoureux, parce que la job la plus difficile, c'est pas avoir des enfants, c'est rester en couple. Comme c'était vraiment loin de ta personnalité, qu'est-ce que t'as fait pour te préparer, pour te mettre dans la peau d'Estelle? J'ai espionné les gens. Ah oui? Ben oui, c'est ça mon plaisir. T'as trouvé une modèle, là, que tu sais, tu es comme, ah, ça, j'aime ça, c'est... Pas une en particulier, plein, ben, pas plein, peut-être trois filles, qui sont proches, de proches ou de loin de moi, là, mais qui peuvent avoir... Attention à ceux qui sont proches. Mais tout le monde connaît une Estelle, puis on va toutes se trouver... Moi, il y a des moments où elle me faisait penser à moi, mais c'est pas moi. Non. Ouais, c'est pas toi. Parait, en espionnant les autres. Oh mon Dieu! Puis c'était comment de travailler avec Martin Mads? Un grand plaisir. C'était-tu la première fois que vous alliez à travailler ensemble? Vraiment, on se connaissait pas du tout. Fait que ça a été un grand plaisir, parce que de un, c'est le maître de la comédie, à mon avis. Fait que je me sentais en sécurité avec. Mais c'est un travaillant. C'est un gars qui est très exigeant, puis il sait, il voit le comique tout de suite dans une scène. Fait que je pouvais me... Souvent faire, c'est-tu correct, ça? Fait que c'est une belle équipe. Mais, c'est un comique, mais c'est aussi un comédien. Il est capable de jouer, de donner. Il est pas juste dans le punch, puis dans son truc à lui. Ouais. Je vais faire un trip à trois pour mettre du piquant dans ma vie. Comment il réagit à ça, lui? Ben, ça c'est, je veux pas trop dévoiler le film, mais je pense qu'il y a plusieurs couples qui vont s'identifier à ça, parce que ça va toujours avec les limites de chacun, mais dans un couple, disons, ordinaire, sans que ce soit péjoratif, ordinaire, ça s'est avéré plus complexe que le fun avec qui on le fait, assumer ça, le faire. Alors, c'est un peu ça qu'on va découvrir tout le long du film. Je pense qu'on va faire jaser et discuter quelques couples. Mélissa t'a désigné dans notre entrevue de roi de la comédie. Comment, toi, tu la désignais? Comment je la désigne, elle? Ouais. Je dirais d'instinct première de classe, parce que c'est une fille qui est vraiment préparée, qui est minutieuse, consciencieuse, qui a beaucoup d'énergie. Elle joue bien, juste. Et c'est le fun de jouer avec elle, parce que des bons acteurs, des bonnes actrices, ça tient vers le haut, puis c'est vraiment le fun. Et vous, les trois filles, c'est quoi un petit peu votre rôle dans le film? Moi, je suis Marie-Josée, je suis la grande sœur de Mélissa Desormeaux-Poulins, la grande sœur délurée, un petit peu, qui sort beaucoup dans les bars, qui a une vie très dissolue. À l'inverse, je suis Myriam, qui est une amie du secondaire, donc une amie proche, qui va essayer de lui donner des conseils, ça reste à voir si ça va les écouter ou non. Donc, c'est un très beau personnage, oui. Et moi, je joue la patronne du personnage de Mélissa Desormeaux-Poulins, qui s'appelle Corinne, ironie du sort, qui s'appelle Corinne et qui est vraiment, c'est comme une patronne, une vraie bitch, une vraie bitch. Et le personnage de Mélissa, c'est une vraie puffine, elle va être confrontée à mon personnage et à ma drive, qui est très, très différente de sa drive à elle. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir, un peu comme Mélissa dans le film, un point tournant dans votre vie qui vous a fait complètement changer de direction? Non, mais des remises en question, oui, puis je pense que c'est important d'en avoir aussi. Puis, surtout, là, le personnage que joue Mélissa, je pense, elle est 35, 36 ans. Donc, je pense, on a tout, en tout cas, je crois que les filles et les hommes, on a tout ce remis en question-là. Mais, il n'y a rien dans ma vie personnelle qui a fait que j'ai changé du tout pour le tout dans ma vie, non. Mais ça arrive à tout le monde d'avoir un genre de crise existentielle, je pense, à un certain point dans sa vie, là. On se dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis il faut changer les affaires. Je pense que les gens vont se reconnaître, puis c'est dans le cadre du personnage Mélissa.